A Lausanne, Pierre Castella. Son idée ? Faciliter le stationnement en ville. Voilà, alors ça fait environ 15 minutes qu'on circule pour trouver une place de stationnement. On n'est pas les seuls. On estime qu'en ville, une voiture sur quatre circule uniquement pour chercher une place de stationnement. Aujourd'hui, en Europe, chaque année, c'est 35 milliards d'euros qui sont dépensés en vain par des automobilistes qui cherchent une place de stationnement. On a l'impression aujourd'hui que dans les grandes villes, il n'y a pas assez de places de stationnement. Ce n'est pas vraiment le cas. Il y a toujours des places de stationnement qui sont libres. Par contre, on ne sait pas où elles sont. L'enjeu aujourd'hui, c'est véritablement de pouvoir retrouver ces places de parc, savoir où elles sont, guider les automobilistes vers ces places libres. Donc, il s'agit du fameux produit qu'on a développé. Donc, ce capteur qui s'installe sur les places de stationnement, qui détecte si la place est libre ou non, et qui envoie cette information à un système central. Ça s'installe à fleur de la chaussée pour permettre le déneigement. Ça résiste à des températures extrêmes de moins 30 à plus 60 degrés. Et c'est complètement étanche. Donc, qu'est-ce qu'on a sur cette carte électronique ? Des batteries pour une alimentation électrique durant une dizaine d'années. Un processeur pour l'analyse des données. Un chip radio et son antenne pour la communication. Et puis, le cœur du système, le capteur magnétique qui permet de détecter la présence d'un véhicule sur la place de parc. Là, on est en train d'installer notre système sur une centaine de places de stationnement. On a choisi ce quartier puisqu'ici, le parking est vraiment problématique. Et on a décidé de mettre en place ce partenariat avec la ville de Lausanne pour démontrer l'utilité du système. Alors, cette révolution s'appelle le Smart Parking. C'est véritablement l'utilisation de toutes les données en présence pour pouvoir faire mieux avec les mêmes ressources. Guider les gens vers les places libres, s'assurer que les politiques de stationnement sont respectées. C'est véritablement là l'enjeu du Smart Parking. Après l'installation des capteurs ce matin, on va aller vérifier sur notre outil de gestion de parking que tous les capteurs reportent bien leur état. Donc, dès qu'une voiture arrive sur une place de parc, ça passe du vert au rouge. Et inversement, là par exemple, on voit cette place-là qui est passée du vert au rouge. Et dès qu'une voiture quitte, une place redevient verte. Alors, sur la base de ces informations, on peut faire tout un tas de choses. Notamment, signaler l'emplacement des places de parc libres aux automobilistes. Que ce soit via une application smartphone ou via un panneau, un message variable qui indique les places libres en entrée de rue. C'est probablement un peu le rêve d'un certain nombre de petits garçons. De pouvoir un jour concevoir leur propre carte électronique. Pouvoir montrer un jour à ses amis dans un rayon un produit en disant, dans ce produit-là, moi j'ai fait quelque chose. C'était ça qui m'attirait.